Et action ! Salut tout le monde, bienvenue dans les câbles du mix, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, vous avez vu ? C'est comme ça qu'ils tiennent les micros, je suis en temps de variété, j'espère que ça roule pour vous. Alors voilà, vous dites, la vidéo va être longue, clairement la vidéo va être très longue, qu'est-ce qui branle, notre blaireau avec son micro ? J'espère que ça va pas tout le temps être en écho comme ça. Oui, mais pardon, j'avais envie de mettre un petit peu de dimension, et balancer un petit peu de profondeur avec mes petits perruches, est-ce que ça roule pour vous ? Ça va plutôt pas mal, mais est-ce que tu pourrais fermer ta gueule ? Merci ! Bref, regardez-moi ce sourire guilleret, peut-être un petit peu nier aussi, c'est vrai. Voilà, c'est celui de quelqu'un qui est en vacances. Ah le, me, 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 me chie pas dessus dans les commentaires, désolé si t'as repris le boulot ou si t'es pas encore arrivé aux vacances, mais moi j'ai 5 semaines par an, si tu veux, donc je suis très content quand j'y suis, voilà. Donc j'ai fait des lectures, je voulais vous les partager, c'est aussi simple que ça, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as vu une pub juste avant de venir ? Non ? Alors commente, like, partage s'il te plaît, parce que là, c'est le seul moyen pour récompenser la chaîne, vu que YouTube dégage les gens qui n'ont pas d'intérêt pour eux, munis de mon plus beau cocktail, gin, rhum, vodka, citron, avec un peu de perrier. Ah c'est aussi simple que ça à la vie mon pote. Non, c'est du perrier et du citron, tout simplement. Il fait très beau, j'ai failli tourner cette vidéo dehors, mais je me suis dit, ah, je sais pas, la lumière d'un inférieur ça l'a pas trop fait, il faudrait que je me renseigne suffisamment là-dessus. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? Alors j'ai lu 3 oeuvres, une franco-belge, qui à mon sens va devenir un énorme classique, j'ai lu un énorme, pour le coup, classique, de chez Marvel. What ? Mais c'est en train de venir du Marvel dans la cale du film ? Oui, ça m'arrive aussi, et puis j'ai été voir un putain d'énorme étron, un étron cinématographique au cinéma, en la présence de Wolverine et Deadpool, et j'avais envie de me faire du bien à l'âme, et bingo, c'était une tuerie. Et la troisième oeuvre, c'est une expérience plutôt qu'une lecture, que je voulais vous partager, alors c'est une lecture, c'est sorti en physique, je l'ai là, je vais vous le montrer, mais il est accompagné d'une bande-son et compagnie, c'est assez spécifique comme oeuvre, mais terriblement intéressant aussi. Voilà, donc je pense qu'on va pas perdre plus de temps, on est parti pour le jingle. Et on commence immédiatement, oh oh oh, attends, si, si, oh je rigole pas, oh, c'est pas vrai, non, elle est enceinte, écoutez, oh, trop bien, oh c'est génial, c'est une bonne nouvelle ça, allez, on pousse, allez, allez, on pousse, oui, je me vois, allez, une dernière fois, allez-y, oui, oui, c'est un petit Volvi, félicitations, bravo, je te repousse, je te repousse, oh trop beau, rien, oh comme il est beau, oui, bon ça va, j'ai pas le budget du MCU, tu te détends, ok ? Wolverine l'arme X de Barry Winston Smith, bon bah sorti dans ce petit format, que j'ai payé 3 balles frérot, sorti en 2022, ici en France, dans ce format-là, et l'histoire est de 88, donc elle a 36 ans, rien que ça, voilà, tu as l'histoire complète, c'est un beau format, avec une cover semi-rigide, en couleur, avec de l'édito, donc c'est parfait pour démarrer le personnage, parce que le Wolverine que tu vas connaître dans les films et autres, bah c'est celui-là, en fait, quelque part, c'est grâce à cette étape-là qu'il est ce qu'il est devenu. Que dire ? Déjà l'édito est génial, c'est-à-dire que t'apprends que c'est dans le numéro 180 en 1962, un antagoniste de Hulk, donc il apparaît dans The Incredible Hulk 180, tu apprends aussi que, bah, avant c'était un mutant, qu'avant il avait des eaux qui sortaient, maintenant son corps a été recouvert d'adamantium, t'apprends aussi beaucoup sur Barry Winston Smith, il dessinait pas mal de pin-up, qu'il a été repéré par Stanley, et qu'au final, bah, il a été mis sur les X-Men, puis sur D'Ardeville, et qu'il est arrivé pour faire ça ! Ça fait 152 pages, il me semble, ça parle ni plus ni moins que de ce projet-là, donc... Concrètement, on va voir Logan au tout début, mais après, il va plus trop parler, parce qu'en fait, le cœur de l'histoire, c'est justement ce projet Arme X. On va suivre Cornelius, qui, avec son assistante, font partie de ce projet-là, qui est dirigé par un espèce de professeur ultra mauvais, ultra dégueu, qui est là juste pour créer une arme, via Logan, à son insu, évidemment. Et on va suivre, du coup, ces trois personnages-là, avec Logan, qui est le cobaye, on va les suivre, tout simplement, pour arriver au bout de cette expérience dégueulasse, qui a rendu Logan aussi tourmenté, aussi déprimant, aussi mauvais, aussi agressif et animal qu'on le connaît, quoi, voilà. J'ai trouvé que cette histoire était terriblement folle, même si, évidemment, tu sais comment ça va se terminer, dès le début, tu te doutes que le mec est ultra méchant, et ben, écoute, Logan, en fait, le pauvre, il est tiraillé, machin. Tu sais comment ça se termine, en tout cas. C'est ce que je pensais au tout début, et c'est pas tout à fait vrai, voilà. Donc, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a un personnage, le personnage de Cornelius, qui est pas manichéen, qui est pas juste là pour faire le boulot de façon bête et méchante, qui a aussi des sentiments et des regrets, vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire subir à ce bon vieux Logan. J'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect de Logan, qui fait que c'est devenu une bête terriblement blessée, meurtrie, qui a du mal à réfléchir, évidemment, après ce qu'on lui a fait, voilà, avec ce design complètement dingue, on va en parler évidemment après, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, la philosophie de Logan, qui évolue au fur et à mesure, qui arrive à nous tromper par rapport aux récits. J'ai trouvé ça vraiment génial, voilà. Il y a beaucoup de classiques de chez Marvel qui sont réputés. Ce serait vraiment un manque de respect de pas les considérer, de pas essayer, au moins, en tant que lecteur de comics, d'aller dessus. Parce que, bah, ouais, si c'est devenu des classiques, c'est pas pour rien, voilà. J'en sais un petit peu plus sur Wolverine, au final, puisqu'il est un personnage que je connais un petit peu, j'ai quelques omnibus, j'ai quelques récits par-ci, par-là. C'est un personnage, en plus, qui, je pense, pourrait carrément me plaire. Mais je suis très content d'avoir lu ça, parce que ça reste, qu'on le veuille ou non, sur la continuité, ça reste un point sur la timeline, ce qui fait que tu peux commencer avec ça. Et après, je ne sais pas par où aller, parce que je ne suis pas un expert en Marvel, mais tu peux commencer par derrière ça, tu ne seras pas perdu. Et tu vas comprendre un petit peu plus ce que tu liras par la suite sur Wolverine. D'ailleurs, je suis en train de regarder que mon t-shirt est complètement percé, je suis en roue libre, frérot, je suis en roue libre, je suis en claquette. Je suis en claquette, même. Voilà, je suis en train de me dire ça depuis tout à l'heure que je vous parle, mais j'y pense, je suis en claquette. Oh, putain. J'ai adoré, l'histoire était folle, et vraiment, le dénouement est jouissif. Sur les dessins, au début, alors la couleur, c'est toujours ce qui m'embête un peu, parce que de loin, tu te dis, wow, ok, c'est les années 80 ou pas ? Oui, complètement, on est en plein dedans, c'est disco. Mais alors, mais alors, qu'est-ce que c'est beau, le fourmillement de détails. Moi qui aime, qui a aimé monstres, qui aime Geoff Darrow et compagnie, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est jouissif d'avoir un dessin old school comme celui-ci, aussi détaillé. C'est terriblement efficace, beau, c'est magnifique. Il y a vraiment un côté pop art là-dedans, qui fait que tu as envie d'encadrer chaque page. Le découpage, bon, c'est un découpage qui n'est pas très dynamique. Voilà, il y a de l'idée, il y a quand même 2-3 mises en scène qui sont intéressantes. Mais en général, c'est pas ce que tu vas en retenir. Moi, c'est pas ce que j'en ai retenu. Énormément d'onomatopées ultra flashy, qui font que ça rend le dessin organique, le dessin vif. Mais à part ça, le découpage, les cases restent carrées, il y a quelques splash pages à droite à gauche. C'est une belle démonstration de ce qu'on peut faire en BD, dans le 9e art, et ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Un travail qui est fait dans les phylactères, qui est fait avec les bulles par rapport au dessin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une espèce de case, où il y a tout un discours qui traverse le corps, qui entoure le corps de Logan, jusqu'à la dernière phrase, au dernier mot, où tu vois ce qui se passe par le dessin. C'est tout un cheminement qui fait que ça rend hommage au 9e art. C'est intelligemment pensé pour se servir des codes du 9e art. Donc en cela, c'est un chef-d'oeuvre. Barry Winsorne Smith, vraiment, c'est un tueur. Je serais curieux de voir ce qu'il a fait sur Daredevil. Assez verbeux, mine de rien. Parfois, c'est pas utile, on va pas se mentir, c'est pas utile, utile. Mais regardez-moi ça comme c'est beau, quoi. C'est beau. Donc une narration intéressante, une histoire que j'ai vue un petit peu venir, mine de rien. Mais alors, un dessin d'une efficacité sans nom. Et puis une histoire, mine de rien, qui est assez prenante, assez touchante. Et je suis bien content de savoir que, moi qui suis pas trop très 1990, je suis bien content d'avoir lu ça et d'avoir pris mon pied. Ça m'ouvre encore une porte sur le old school, si je puis me permettre. Et ouais, je vous conseille absolument Wolverine, l'arme X. Et j'enchaîne immédiatement avec une oeuvre que j'ai beaucoup aimée, qui m'a été envoyée par Casterman. J'aurais demandé de me l'envoyer parce que tout le monde nous disait que c'était une tuerie. Et du coup, je me suis dit, attends, ça vaut quoi ? Et donc ils m'ont envoyé merci à eux, merci beaucoup. C'est une oeuvre qui m'a touchée personnellement, que j'ai adorée. Alors évidemment, en tant que lecteur, toi aussi, ça va te toucher par rapport à ton passé, à ton vécu ou autre. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui déboîtent une oeuvre juste gratuitement, juste pour faire du clic. Enfin, je comprends pas le délire. Parce que forcément, toi tu vas aimer, mais peut-être pas lui, parce que vous avez pas le même passé, ça va pas toucher la même corde sensible, peut-être que ça va pas du tout te toucher, mais c'est pas parce que ça te touche pas que c'est de la verne. Tu vois ce que j'allais dire ? Et bah ça, ça m'a touché, parce que ça parle de cuisine. Et ouais, mon pote, j'ai fait des études de cuisine, où j'étais pas mauvais. Et c'est pour ça que quand j'ai arrêté pour la musique, plein de gens n'ont pas compris. L'école n'a pas compris, mon entourage familial, enfin ma famille m'a pas compris, les chefs que j'ai fréquentés n'ont pas compris, parce qu'il m'était assez facile de cuisiner, de comprendre les aliments, de comprendre comment ça, ça s'assemblait avec ça. J'avais déjà les goûts en bouche avant même de faire le mélange. Donc c'était assez simple pour moi. Il y a un de mes oncles, Hubert, que j'embrasse, s'il passe par là, qui m'a donné l'amour de la cuisine. La cuisine, c'est pas seulement faire à bouffer, voilà. À une époque où j'étais en BEP, bac pro, c'est quelque chose qui m'a appris la rigueur, qui m'a appris la minutie, le respect des produits, la découverte de plusieurs saveurs, des cours d'onologie, même des cours sur le café. Alors moi j'ai fait mes études à Quimper en Bretagne, je salue toute la promotion s'il passe par là. J'ai passé un excellent moment en leur compagnie, j'ai passé un excellent moment à apprendre ce métier-là, mais c'était incompatible avec la musique, donc j'ai arrêté. C'est pas impossible qu'un jour j'y retourne, tellement j'aime ça, vraiment. Du coup, forcément, quand un bouquin me parle de bouffe, moi ça m'évoque énormément de choses, c'est-à-dire le fait de cuisiner pour mes amis, je suis le genre de mec, à cuire un truc la veille pour que le lendemain ce soit meilleur, parce que c'est réchauffé. On est sur des cuissants lentes, on a un gros fourneau comme ça à bois dans le salon, on fout de marmite et on balance de tout, tout ce qui nous passe par la main, plus ou moins. Et vraiment avec ma femme, ma femme qui elle s'occupe de tout ce qui est sucré, elle est chocolatière, donc voilà, elle fait le dessert et tout. Et moi je suis plus le côté sale et chaud. Tout le monde sait que je suis sale et chaud, non, le côté salé et chaud. Ah bah les couilles, je garde. Donc du coup, moi je fais le côté salé et ma meuf fait le côté sucré. La plupart du temps, on accorde ça avec des bons vins et on passe un bon moment et le but du jeu c'est le partage, c'est le respect des aliments, c'est de se faire plaisir, même pas forcément avec des produits nobles, mais pour moi chaque produit est noble tant qu'il est bien fait, tant qu'il est bien récolté, produit, consommé, travaillé. C'est tout cet amour-là, c'est tout ce délire sur la cuisine, j'ai pas à travailler avec des restaurants qui avaient une étoile ou qui ont voulu avoir une étoile. Voilà, il y a tout ce côté-là que j'aime beaucoup. Mais il y a le côté un peu néfaste aussi, de la cuisine professionnelle, c'est-à-dire des heures pas possibles. A l'époque, on était payé à coups de triques, là maintenant ça a changé parce qu'il n'y a plus le choix, sinon on ne trouve personne. Mal estimé parce que nouveau, vraiment c'est un milieu très dur, où tu fais énormément d'heures, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de problèmes de santé. Donc ouais, je peux comprendre que tout n'est pas rose, et c'est pas plus mal que j'en sois parti, parce que j'étais vraiment le genre de mec à me buter au travail par rapport à ça. Et au final, j'en ai gardé que le positif, le côté transmission et tout. Et j'ai retrouvé ça dans ce bouquin, sorti chez Casterman, qui s'appelle Ulysse et Cyrano, c'est de Stéphane Servin, de Xavier Dorisson le bien nommé, et Antoine Christo, donc une équipe de choc, clairement. Ça parle de quoi ? Un jeune héritier au destin tout tracé, un cuisinier épicurien au passé glorieux. Leur chemin n'aurait jamais dû se croiser, mais voilà. Ça coûte 34,90€ quand même, mais le format est immense. Du côté du petit Wolfie, évidemment, il ne passe même pas dans mes étagères là, tu vois, je suis obligé de le foutre ici. Il ne passe même pas dans mes étagères que j'ai fait. J'ai prévu, pour le franco-belge, c'est un peu plus dans le salon là-bas. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire. On va suivre du coup Cyrano, l'ancien chef, et Ulysse. Alors, pour faire simple, Cyrano, on va le voir au tout début de l'histoire. Alors, c'est magnifique, le dessin est magnifique, l'œuvre est magnifique. Il y a un petit côté gaufrette, alors ça me donne envie de le bouffer aussi, tu vois. Tout est beau, même... Enfin, vraiment, le travail d'édition est incroyable. Alors, regardez. Dès le début, on va voir ce bon vieux Cyrano devant des critiques gastronomiques. Il est là, hop, et puis ils vont devoir décerner le prix du meilleur cuisinier de France. Ah ! Et du coup, ce sera pas lui. Paf ! Ce sera à son collègue. Du coup, il va accuser le coup de ouf, il va rentrer dans son restaurant parce qu'il a un restaurant et il foutre tout simplement le feu. Voilà, dégager les clients et foutre le feu à son resto. C'est les trois premières pages, je te dis rien du tout. En parallèle, on va suivre une famille parisienne avec un gamin qui s'appelle donc Ulysse. Il vous voit sa mère, il vous voit son père. Son père est un grand responsable d'une grosse entreprise qui fait du béton. Sauf que le problème, c'est que cette entreprise-là a collaboré, parce qu'on est dans cette période-là de la collaboration, a collaboré avec les Allemands pendant la guerre. C'était ça où il fermait sa boutique. En fait, on va comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais par rapport aux procès qu'ils vont s'engager, pour couvrir sa famille, ce père de famille va amener, du coup, Ulysse et sa mère en Bourgogne. Alors, en plus, c'était une région. Alors, ça, c'est pareil, je pourrais vous en parler, mais j'aurais le kiki tout dur et c'est un peu gênant, mais de toutes ces belles régions en France avec ses produits, ce sont les fromages, les AOP, les AOC, les pâtes fleuries, les croûtes lavées, les putains de merde, bref, c'est toujours du kiff, bref. Ça donne vraiment la dalle, ce truc. En tout cas, tu vas suivre Ulysse avec sa mère qui partent en Bourgogne, du coup, pour tout simplement s'écarter un peu de l'aspect un peu néfaste du « Ah, vous êtes des collabos, on va tomber ta mère, c'est de merde, machin, bref. » Ça va très loin, hein, la méchanceté des hommes, je vous apprends rien. Il va y aller avec sa maman et débarquer dans vraiment une petite bourgade très campagnarde, où à côté, il y a une auberge. Il va faire la rencontre de Cyrano. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est très très long, mais il va faire la rencontre de Cyrano et Cyrano va réussir à lui donner un petit peu le goût de la cuisine. Et Ulysse va lui redonner le goût à Cyrano de le cuisiner, tout simplement, parce qu'après avoir cramé son restaurant, ce chef-là a décidé d'arrêter, quoi. Stop. Sauf qu'avec le curé, avec certaines personnes du village, ils se retrouvent en tant qu'épicuriens et ils passent des super bons moments. Et tu vois passer des plats magnifiques, succulents, en sauce ou non, des aliments, mais tous plus beaux et qui sentent... En fait, t'as le goût, t'as l'odeur, t'as tout ça, c'est incroyable. C'est hyper beau. Tout ça, c'est accompagné avec un dessin, mais qui a vraiment ce côté Madeleine de Proust, qui sent la Madeleine, quoi, vraiment. Tu vois, tu mets les mains dans le cambouis et je vais te montrer comment on fait du pâté de lapin. Il va mettre en contradiction la cuisine du terroir que j'aime beaucoup, que je pratique chez moi, et la cuisine un peu pas moléculaire, mais la cuisine de la revisite, qui est mal vue par ce chef Cyrano qui, justement, a perdu ce concours par rapport à sa cuisine traditionnelle. Parce qu'une époque a changé aussi. Vous avez bien vu toutes ces émissions Top Chef et compagnie. Moi, je les regarde pas parce que je trouve qu'on en fait un... C'est très masturbatoire, on en fait un peu des caisses, mais ça reste beau, ça reste intéressant, ça reste terriblement... Waouh ! Moi, je suis sur le cul de voir ça, mais en vrai, moi, c'est pas la cuisine qui m'intéresse plus que ça. Une explosion de saveur, bon, si c'est dans un petit cube d'un centimètre par un centimètre, c'est très bien, c'est très bien fait, mais je préférerais avoir quelque chose d'un peu plus réconfortant, juste un peu plus chaud. Voilà, je trouve que toute cette cuisine est en partie un petit peu trop froide, à mon sens. Mais, donc je suis un peu de la vie de Cyrano, quelque part, mais je respecte cette cuisine aussi. C'est assez cool parce que tu vas avoir toute cette différence entre ces deux cuisines, tu vas avoir le petit Ulysse, lui, il est promu à reprendre la boîte de son père une fois que les procès seront passés. Mais lui, il commence à vraiment s'intéresser à la cuisine. Et du coup, il se dit, putain, vu que son destin, il est tout tracé, il se dit, merde, ça fait chier, quoi. Moi, j'aime mettre les mains dans le pâté de lapin, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toute cette histoire qu'il va faire que... Est-ce qu'il va pouvoir le partager avec sa mère, puisqu'elle est à côté de lui, en Bourgogne, et son père est à Paris, il va commencer à se confier à sa mère. En même temps, il vouvoie sa mère, donc tu sens que c'est très... C'est vraiment richou, quoi. Tu vois, il y a un truc, il y a des serrantes, il y a des cuistots, il y a des gens qui font leur vaisselle, le linge, machin. Et il va rencontrer, bah, ce Cyrano qui est picurien qui se démerde tout le temps, qui boit du vin un peu à toutes les heures de la journée. Les dessins sont merveilleux, c'est poétique, c'est beau, c'est touchant. J'ai failli lâcher une larme. Ouais, quelque part, j'ai clairement failli lâcher une larme. J'ai trouvé ça super cool. Les dessins et la couleur de Stéphane Servin, le scénario de Xavier Dorisson et d'Antoine Cristot. Xavier Dorisson, vraiment, c'est un killers, c'est un killers que je ne connais que trop peu. 1629, qu'il faut absolument que je lise. Tout ce que ces gars-là ont fait, c'est que du banger, donc, bah, je vous dis, allez-y. C'est très beau, et à la fin, Antoine Cristot, il remercie, tu vois, auberge de campagne, bistro de quartier, bistro de chef, table étoilée, d'auteurs ou d'hôtes, merci à toutes celles et tous ceux qui, jour après jour, remènent le couvert avec exigence, dévouement, créativité et passion pour nous régaler. Vous faites le plus beau métier du monde et vous écrivez avec talent l'histoire de notre gastronomie. Chapeau bas, Antoine Cristot. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose ? Après ça, allez, je vous montre quelques planches. Regardez-moi ces petits plats, là. Les paupiètes et le thion de légumes, les carottes glacées au vin blond et à la coriandre, le lapin, la moutarde, l'œuf en morette. J'ai envie de cuisiner, là, quand j'ai fini la vidéo, je vais me péter un énorme bourguignon alors qu'il fait 35 degrés. C'est très, très efficace. Très, très efficace. Les personnages sont très bien caractérisés, les discours, c'est assez verbeux, hein. Ça ne dit pas des choses pour rien dire et ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur les personnages, ça en dit beaucoup sur le lore. Je pense que quand tu es bourguignon, tu dois halluciner et tu dois prendre un pied pas possible. Puis toutes ces couleurs, et c'est, putain, mais moi, en fait, il n'y a rien à jeter. C'est un gros couture de cette année aussi, Ulysse et Cyrano, et de nos belles régions qui nous proposent des produits incroyables. Et je pense évidemment aux agriculteurs, je pense évidemment aux éleveurs et je pense évidemment à tous ces fromagers et ces charcutiers. Et ouais, c'est tout ce qu'on a besoin, quoi. C'est du positif et avec ça, et c'est pas un affront de le dire, bah ouais, on peut être fier de notre terroir. Oh la vache ! C'est pas du perrier, ça. Et on termine immédiatement avec une oeuvre qui est un peu particulière, vous allez le voir, avec Kaya, de chez Glena. Kaya, qui coûte 18,50€, qui est sorti le 5 juin 2024 et qui fait 96 pages, voilà. Kaya, avec ce travail d'édition qui est tout à fait remarquable, à chaque fois avec Glena, c'est magnifique. Vraiment, je trouve qu'ils font un boulot de fou furieux, vraiment, à chaque tome, c'est une clacasse. C'est ce petit embossage avec ce petit liseret brillant, violet, qui est magnifique. Et puis cette cover, petite cerise sur le gâteau, quand tu l'offres, qui fait une fresque de FDP. C'est magnifique, c'est de Paola Barbato, Linda Cavallini, Emmanuel Tanderini et Lorenzo Lanfranconi. Alors, pas mal de hii, mon pote. De quoi ça parle ? On va suivre cette petite fille qui va évoluer sur une planète qui a été attaquée par les aliens, qui a été mise en esclavage plus ou moins par des aliens. Mais au début de l'histoire, on t'explique que, bah ouais, voilà, les humains sont au rang d'esclaves, mais ne sont pas trop maltraités. Surtout que les aliens, en arrivant, leur ont dit, écoutez, votre Terre est intéressante, mais vous êtes en train de la buter. Donc on va mettre fin à vos penchants d'autodestruction. Vous allez voir que votre vie sera prospère, qu'on va arranger tout ça et qu'au pire, il y aurait une autre planète, bref. En gros, on te fout en esclavage, mais on te respecte. Ouais, bon, ça s'est fait aussi dans l'histoire de l'humanité, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on en est là. Et on va suivre cette petite fille qui semblerait être avec son frère au tout début, qui se balade. Et, bah, son frère va faire de la merde. Il va tuer un espèce de loup un petit peu organique, mais électrique, très bizarre, très, très surpuissant. Un bébé, il va le buter pour manger, tout simplement, pour survivre. C'est un monde vraiment désolé. On est vraiment sur un Cram and Wealth, on est vraiment sur les terres désolées, quoi. Et il va le buter, sauf qu'en le butant, il y a le loup Alpha qui va le voir et qui va bouffer, tout simplement le buter. Donc, la petite va se retrouver toute seule avec un énorme loup qui veut aussi la croquer, sauf qu'il va tomber dans le piège et elle va tomber avec lui. Donc, ils vont se retrouver tous les deux avec un être cher qu'ils ont tous les deux perdu ensemble dans un trou bloqué. Donc, c'est une histoire post-apocalyptique entre une fille et une créature. Ils vont devoir s'apprivoiser l'un et l'autre. Et c'est tout l'intérêt et la poésie de cette histoire. En tout cas, c'est terriblement poétique. Là où c'est hyper important, alors, il faut savoir, le dessin est ultra numérique. Vraiment très numérique. Les couleurs sont très belles, c'est bien réussi, c'est pas ma cam. Encore une fois, je vais pas dire que c'est de la merde, c'est juste pas du tout ma cam. Mais je vous avoue que je voyais pas ça aussi numérique quand j'ai vu le truc passer. Il y a des effets de flou pour la vitesse, des effets d'accélération, de chute et compagnie. Il y a des trucs qu'on pourrait pas forcément faire à la mano, mais qui sont habilement faits avec des textures et tout, numériquement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là que ça peut être cool, l'aspect numérique. C'est quand les flammes sont faites de façon numérique, tu peux vraiment représenter un peu plus de... C'est plus facile en tout cas de représenter du feu. C'est ce qui va se passer avec ce dessin. On a un aspect très Photoshop sur les véhicules, les bâtiments et compagnie, mais par contre, les visages sont très très beaux. Ça marche très très bien, les émotions passent vraiment bien. Mais j'ai l'impression de voir un roman photo, vous voyez, un roman photo d'un film d'animation japonais par exemple, que j'aime beaucoup, qui est pas désagréable. C'est pas mon style de dessin, mais ça n'entrave en rien l'histoire, quoi. C'est vraiment très efficace pour ça. Il y a juste un petit bémol pour moi, c'est les véhicules et les bâtiments. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont photoshopés, qu'ils ont pris une image et qu'ils ont mis un filtre dessus. Je dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien. Voilà, c'est le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage, mais en tout cas, c'est terriblement efficace parce que tu vas voir la faune et la fleur qui a évolué par rapport à ce monde désolé. Tu vas avoir des créatures légendaires à apparaître. Il y a un nuage qui fait que ça les empoisonne petit à petit, il faut pas trop traîner dehors et en même temps, la petite, elle en a un peu rien à péter, elle a des cachets, les cachets c'est hyper important. Tu vas voir qu'on est vraiment parce que c'est un peu chacun pour sa gueule. Bref, j'ai beaucoup aimé cette oeuvre. En général, vraiment, c'est très poétique, c'est beau. Là où c'est encore une expérience level hot man, c'est qu'au tout début, t'as une introduction avec un queer code. Tu fasses ce queer code-là et il te propose 8 morceaux plus un bonus qui vont accompagner ta lecture. C'est-à-dire que tu vas lire et au moment où tu vas croiser le symbole qui est juste ici, ils vont te dire tu restes bloqué sur cette case-là et tu mets cette musique, tu l'écoutes. Eh ben, j'ai joué le jeu parce qu'habituellement, ils te mettent une playlist de punk rock, tu vois, où t'es là genre Tu peux pas lire, c'est trop le bordel. La plupart du temps, c'est vraiment des... genre, soit du Daniel Warren Johnson ou du Dark Bike Derf et compagnie, t'as des playlists mais si tu les écoutes, c'est pas possible, tu peux pas lire, frérot. C'est impossible, c'est trop le bordel, c'est trop le boxon. Mais là, effectivement, ça marche très bien parce que c'est une bande son qui a été créée pour la BD. C'est un truc de malade. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment une musique d'ambiance. Et du coup, je m'y suis prêté à l'exercice et j'ai passé un super moment. Voilà. Voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de Kaya qui est sorti chez Gléna parce que c'est une oeuvre qui est terriblement poétique et la musique rajoute... Enfin, moi je suis fan de 9e art et de musique, évidemment, vous le savez, mais quand les deux se lient, un peu comme Carbone et Silicium et compagnie, c'est un peu le même délire, c'est la même expérience. Quand les deux se lient, et bien en fait, c'est vachement agréable. C'est vachement agréable. Si vous êtes comme moi pas habitués à lire avec de la musique, essayez Kaya et dites-le-moi parce que vraiment, bah ouais, c'est pas si désagréable que ça, c'est même carrément cool. T'as vraiment l'impression, t'as ce côté, le son des environnements qui s'allient avec la musique un petit peu déprimante ou heureuse, tu vois. Ouais, ça te transmet quelques émotions que t'as pas uniquement quand tu lis. Effectivement, ça peut de rajouter quelque chose. L'histoire est bonne, mais en plus, avec cette petite musique supplémentaire, bah ouais, c'est que du bon. Et voilà, ma petite perruche, une sélection, comment dirais-je, écléptique. On commence par Ulysse et Cyrano qui est une oeuvre qui, tout simplement, va te donner envie de manger des bons produits du terroir, de laisser tomber ton malabar avec des goûts de synthèse dégueulasse qui te font croire à ton cerveau que t'es en train de bouffer une fraise, alors t'es en train de bouffer juste de la pisse de rat et tu vas juste te dire waouh, putain, j'ai trop envie de me faire un petit magret, là. Ou alors si t'es vegan, des petites asperges, là mon gars, avec une petite sauce blanche. Bon bref, on s'en fout. C'est la première fois je vais dire ça dans la cave du Mills, mais ce bouquin, il faut le lire, Ulysse et Cyrano, le ventre plein, parce que si t'as le ventre vide, ton cerveau, il va juste te dire putain, c'est trop vite pour le flac et le mou, c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Donc Ulysse et Cyrano, une valeur sûre. Ensuite, bah Kaya, comme je te disais, une expérience poétique incroyable sonore et visuelle, alors moi j'ai joué jusqu'au bout, je pense que si tu le fais pas, l'histoire, tu la trouves mouais, tu vois. Le fait d'avoir fait cet investissement-là de lecture, de passer plus de temps, le fait de le faire en fait, de passer vraiment une expérience sonore, visuelle et tout, vraiment je pense que ça joue, ça a joué, tu vois. Et du coup, j'ai passé un super moment en la compagnie de Kaya. Il faut savoir que c'est moins de 100 pages pour 18 euros, donc il faut être prêt à les mettre. Et puis il faut savoir aussi que le dessin est très très numérique et qu'il faut totalement aimer ça, quoi. C'est vraiment, je te dis, un délire vraiment roman photo. C'est très joli, la couleur est très belle, il y a des effets visuels qui sont les bienvenus de Vitesse et compagnie. Mais voilà, il faut le savoir, je vous le dis, je suis là pour vous le dire de toute manière et vous partagez mon ressenti. Moi, je n'ai pas parlé de la fin mais j'ai beaucoup aimé la fin. Donc au final, écoutez, superbe découverte, c'est la première fois que je faisais ça et pour une fois que je fais ce qu'on me dit, on va quand même pas s'en plaindre. Et puis, Wolverine, l'arme X, alors là, vraiment trois balles en termes de qualité et de prix, on ne dit pas souvent mais la panique de X quand même, c'est pépite, Faites comme moi, rattrapez votre retard, il n'est jamais trop tard. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos petites pépites de la cinémane, ça m'intéresse toujours. Vous verriez ma liste comme elle augmente. Chaque fois que vous me répondez et que vous m'en donnez, je vous réponds, on en parle. Après, je prends le truc, je lote sur un calepin, le calepin, il fait cette taille-là. Je ne sais jamais si c'est du comics de la BD qu'il m'a envoyé, si c'est du western de la science-fiction. Enfin bref, ça devient vraiment... J'ai ma chique pétée moi. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, putain. Je suis content. Qu'est-ce que je fais là moi ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Je note tout, je me suis moi sur Insta, TikTok et Threads. Vos poupilles de la semaine, ça c'est bon. Et qui c'est ? Putain. C'était pas la bonne bouteille. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Je vous laisse prendre le goût et à très bientôt. Don't care. Sous-titrage ST' 501